bonsoir bienvenue bienvenue à tous et à tous bienvenue nous sommes ravis de vous retrouver ce soir c'est la première conférence de cette réouverture de la cité du vin et nous sommes particulièrement ravis puisque nous accueillons ce soir philippe darrier qui est professeur d'onologie à l'institut des sciences de la vigne et du vin et nous accueillons cette conférence des vendanges du savoir donc les vendanges du savoir est pilotée par l'institut des sciences de la vigne et du vin l'université de bordeaux et l'université de bordeaux montaigne qu'on est ravis de les retrouver donc nous sommes ensemble pour environ une heure une heure et demie je vais laisser dans quelques instants la parole à eric geroero de l'institut des sciences de la vigne et du vin qui va donc vous présenter philippe darrier en attendant juste quelques questions pratiques donc vous aurez la possibilité à l'issue de la de la conférence de poser des questions on va faire circuler un micro ballon dans le public et puis pour les personnes qui sont en ligne avec nous depuis chez eux donc sur sur zoom vous aurez aussi la possibilité de poser des questions qui seront relayées à monsieur darrier donc dans la partie q et r de votre application en bas dans la barre d'outils donc n'hésitez pas à poser vos questions elles lui seront retransmises voilà donc donc je vous souhaite une bonne conférence et à l'issue d'ici un ou deux jours vous aurez la possibilité de revoir cette conférence en ligne sur le site de la cité du vin et sur le site de l'institut des sciences de la vigne et du vin donc n'hésitez pas voilà bonne soirée merci ménagne j'ai le plaisir bonjour à tous bonsoir à tous plutôt excusez moi j'ai le plaisir de présenter donc pour cette édition des vendanges du savoir philippe darrier sachant que philippe darrier est un des directeurs un des grands cassiques de l'institut des sciences de la vignée du vin de l'école de l'onologie de bordeaux il a dirigé le laboratoire d'écoles de l'onologie de laboratoire de l'onologie de pendant une dizaine d'années de 2011 à 2021 si je ne m'abuse et il est de l'élève élève de denis du bourdieu c'est à dire qu'il a il a fait sa thèse denis avec denis du bourdieu donc c'est dans sur les questions des des arômes des arômes du sauvignon je crois du sauvignon blanc et il a donc travaillé donc soutenu sa thèse en 1993 et puis après il a continué ses recherches dans cette fameuse tradition je dirais de la de la recherche en l'onologie notamment pour ce qui est de la caractérisation des composés volatiles alors je regarde mon papier parce que je suis pas du tout spécialiste en l'onologie des composés volatiles odorants qui interviennent dans les nuances aromatiques de certaines variétés donc toutes les grands cépages que l'on connaît sauvignon blanc risling merlot cabernet sauvignon etc donc cette caractérisation des de l'expression des composés volatiles et puis aussi leur explication chimique et microbiologique voilà et donc ça c'est tout l'objet des des recherches au départ de de philippe pour ce qui domaine pour ce qui est du domaine des cépages mais il a travaillé évidemment sur les vins en particulier notamment les vins licoreux dont il va nous parler ce soir mais aussi on pourra lui poser des questions sur des alcools comme le cognac et il le fait et donc ce qui est intéressant c'est que philippe a une à une double casquette c'est à dire il est à la fois scientifique largement reconnu dans sa discipline scientifique mais il est issu d'une grande famille de producteurs de licoreux en loupiac si je ne m'abuse à loupiac et donc il il un peu comme comme denis de bourdieu en son temps c'est à dire qu'il il manipule à la fois le les enjeux disciplinaires de la recherche en monologie en l'occurrence et puis les enjeux professionnels et donc comprendre à la fois les enjeux professionnels et les enjeux de la recherche pour proposer et mettre en place des recherches interdisciplinaires et partenariales c'est un peu je dirais l'image de marque de philippe darrier donc on va bien le sentir d'ailleurs dans sa façon d'aborder d'aborder les sujets de recherche et d'apporter son ouvert et de comprendre un peu son ouverture scientifique j'ai eu je dis ça parce que j'ai travaillé avec philippe notamment sur ces questions des décoreux en tant qu'économiste et moi qui ne comprenais rien à ce que c'était que cette fameuse pourriture noble et l'intérêt de travailler sur des vins sucrés dont on dit que le marché n'existe plus mais en réalité il existe largement et on l'a montré avec philippe à l'occasion de travaux en économie expérimentale et on a été plus loin grâce à philippe qui nous a un peu provoqué nous les économistes de dire mais regardez ce marché mais étudions vraiment si vraiment ce marché est en décroissance et s'il l'est pourquoi il pourquoi il l'est et pourquoi quelles sont les caractéristiques qui font que les consommateurs et vont vont s'intéresser à ce marché et finalement peut-être et sans doute continuer à l'adopter mais sous quelles conditions évidemment la condition à laquelle on on a pensé avec philippe quand on a mis en place ces marchés expérimentales c'était du cette étude un peu ce travail de recherche interdisciplinaire entre l'économiste et l'onologue ça a été de se dire ben moi c'était mon premier fait c'est dire on veut plus de sucre le le vin licoreux dans l'image du consommateur c'est le sucre et en fait on s'est aperçu que c'était pas vraiment ça le problème donc je pense que que philippe va en parler et il va parler aussi et il m'a demandé de le faire en introduction de parler d'un peu d'enjeu de de ce que les gens attendent ce que les consommateurs attendent et ils attendent aussi peut-être un peu de naturalité et là on a on a discuté beaucoup avec sandrine garbaille que je salue je sais pas si sandrine est présente dans l'amphi mais certainement elle sera sensible à cette idée qu'on a qu'on a capté de chez elle qui était de dire mais on va parler de la naturalité au consommateur à travers un logo à travers une identification qu'on va appeler je sais plus c'était pourriture noble on a on a vraiment garanti au consommateur que ce vin était issu de la pourriture noble vous savez que c'est pas obligatoire quand on fait quand on fait des vins licoreux mais on s'est aperçu avec stupéfaction comment ça avait déclenché ce qu'on appelle du consentement à payer de consommateurs c'est à dire finalement le retour un peu finalement à la tradition était pas si mal pour relancer un marché qui finalement n'est pas vraiment en perdition et donc c'est là où la toute la sélection avec toute l'équipe de philippe des sélections des vins qu'on a comparé et qui ont été comparés à la fois sur le plan technique mais aussi sur le plan économique perdait garder tout son sens et nous permettait d'aborder un sujet qui est une façon de travailler je dirais qui est propre à l'institut des sciences de la vigne et du vin maintenant philippe je vais te passer la parole tu vas pouvoir revenir sur tout ça nous expliquer fondamentalement ce que tout cela veut dire merci philippe merci beaucoup merci beaucoup eric pour cette introduction bonsoir à tous bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne voilà donc ce soir une présentation sur les vins de sauterne c'est un nom emblématique universellement connu de manière plus générale peut-être les vins licoreux de pourriturnum et puis aussi parler au travers de cette présentation bien sûr de d'enologie des arômes c'est mon domaine de spécialité mais j'y suis sensible des aspects qui concernent des travaux conduits par des historiens des travaux qui sont conduits par mes collègues qui travaillent sur les champignons les micologues parce que cette histoire de la pourture noble c'est tout cet ensemble voilà donc juste quelques éléments introductifs je pense que vous avez tous entendu parler de sauterne sauterne donc cette appellation du sud de la gironde cette appellation historique connu partout dans le monde qui a quand même valu d'être associé au premier classement du 1855 pour le château d'Iquem premier cru supérieur les premiers crus deuxième cru avec le classement des médocs ce sont les deux seules zones de bordeaux qui ont été classés en 1855 et puis à côté de sauterne et bien on a des appellations qui sont celles de barsac sur la rive droite de la garonne des appellations moins connues mais qui produisent aussi des vins licoreux de pourriturnum de loupiac saint croix du mont cadillac alors ce contexte c'est aussi celui d'un cru emblématique Iquem j'en parlerai avec respect je pense que c'est un beau un bel emblème de parler d'Iquem pour quand on parle des vins licoreux parce que il y a une notoriété une réputation une qualité qui est toujours en rendez vous même si évidemment tous les autres vins sont avec Iquem et suivent Iquem alors ces vins licoreux de pourriture noble voilà ce sont des vins qui ont une première caractéristique pour ceux d'entre vous qui les connaissez peut-être les autres qui les découvraient d'être des vins qui sont des vins riches complexes quand on parle de cette richesse c'est pas simple c'est pas la richesse en sucre nécessairement parce que parfois elle peut même paraître peu présente c'est d'abord une richesse dans la composante des arômes une richesse dans la diversité des saveurs donc évidemment il y a les notes classiques qui nous rappellent le miel mais il y a aussi des notes de fruits confits et toutes des notes qui apportent aussi beaucoup de fraîcheur associées aux agrumes des notes emblématiques d'orange d'écorce d'orange confit ça fait partie de tonalités particulières dont on parlera dans les vins licoreux qui contribuent à la qualité des arômes de ces vins sont vraiment des vins riches et complexes on en parlera dans le détail l'autre point quand même que je souhaite évoquer à propos de ces vins licoreux indépendamment de l'évolution de leur teinte qui n'est pas nécessairement un signe d'une dégradation de la qualité c'est le fait que ce sont des vins qui ont un potentiel de vieillissement parfois remarquable extraordinaire qui dépasse plusieurs dizaines d'années avec des vins que j'ai pu avoir le plaisir de déguster d'années 40 d'années 30 d'années 20 parfois qui témoignent d'une fricheur comme on la retrouve très rarement dans d'autres types de vins je pense que ça mérite d'être d'être dit alors à côté de ces vins et bien il faut aussi évoquer des aspects historiques des aspects historiques sur leur notoriété et là il faut rendre hommage au travail qui a été conduit par nos collègues historiens et en particulier le travail de Jean-Pierre Poussou qui a été quand même le président de la Sorbonne qui est un historien patenté et qui récemment publiait l'inventaire de la cape du restaurant Gautier au début du 19e siècle à Paris et qu'est ce que montre l'analyse de cet inventaire c'est celui que les vins les plus chers sont les vins licoureux les vins licoureux de Bordeaux le château d'Iquem en premier mais aussi d'autres vins licoureux européens les vins d'Hongrie de Tokaï et puis les vins de l'Afrique du Sud les vins de Constance les vins dont on dit que Napoléon a consommé une bouteille par jour quand il était à Saint-Hélène et ces vins licoureux sont vendus vous le voyez à un prix qui est de 6 francs 4 francs pardon tandis que les vins rouges par exemple de la fide sont à 3 francs les vins bourguignons de tous ces crues emblématiques sont à 2,50 euros donc rappelé par cette diapositive le fait que ce sont des vins qui ont acquis une notoriété extraordinaire depuis le début du 19e siècle à peu près jusqu'au milieu du 20e siècle ils l'ont toujours mais aussi on le voit par les prix un autre exemple de ces prix c'est l'extrait du tarif de la maison d'Hicola de 1932 donc je crois que c'est assez parlant sur la colonne de gauche on voit le prix de vins rouges des millésimes 1922 1921 je pense que vous retrouvez bien tous les noms de ces grands crus j'ai du mal à les voir moi personnellement voilà donc au Brion mouton Rothschild Ozone voilà entre 20 et 50 francs et puis vous voyez de l'autre côté le prix de vente des vins licoureux premier cru deuxième cru vous voyez château d'Iquem 100 francs il n'y a aucun vin qui atteint ce prix là on n'est plus dans ce contexte là aujourd'hui donc ce sont des vins qui ne sont plus vendus au même prix que ceux auxquels sont vendus les grands vins rouges et peut-être une vision un petit peu pessimiste c'est celle que témoigne Alexandre de l'Ursallus donc j'extrais cette phrase qu'il a témoigné dans un interview le sauterne et les vins licoureux subissent un désamour qui n'est d'autre qu'une profonde méconnaissance en somme un malentendu donc on va essayer de vous apporter et en particulier au travers des travaux qu'on a pu conduire avec Eric le fait qu'il ya sans doute peut-être un malentendu un oubli de ses vins alors moi je me rends compte aussi en tant qu'enseignant avec le fait que la génération y je côtoie voire la génération z pour un profond intérêt à ses vins il ya vraiment une génération qui apprécie de déguster ses vins licoureux mais quel est de manière générale le regard des consommateurs donc au travers cette question je vais présenter quelques travaux que l'on a pu conduire avec Eric Jurero et en particulier une étude donc il est très modeste en disant qu'on a porté toute la contribution mais véritablement les bonnes questions elles ont été posées par les économistes en particulier par l'équipe d'Eric Jurero donc cette étude elle est concernée 130 consommateurs donc hommes et femmes représentant toute la société donc c'est une première étude qu'on a conduite dans l'agglomération bordelaise avec la présentation de 80 qui était évidemment présentée sans que on puisse voir l'étiquette ou l'origine du millésime 2015 donc de vins de la rive droite de vins de loupiac et de vins de sauterne donc il avait été sélectionné à l'institut des sciences de la vie et du vin par un panel d'unologues et de professionnels alors le point clé sur lequel on souhaitait solliciter sonder les consommateurs c'était la façon dont ils jugeaient les vins en regard de leur richesse en sucre donc un vin de loupiac et un vin de sauterne avec 70 grammes par litre de sucre donc relativement peu riche en sucre d'autres vins donc sauterne et loupiac à 70 grammes par litre et il y avait des caractéristiques de différence dans la complexité aromatique en particulier les deux des vins étaient élaborés selon le schéma traditionnel de pourriture noble et quel est le résultat le résultat il est très clair c'est que les consommateurs ont de très largement privilégié préféré les vins qui témoignaient de l'originalité de la complexité des caractéristiques aromatiques et du goût et qui étaient les vins touchés par la pourriture noble même si ces vins étaient plus riches en sucre donc ça veut dire que au travers la consommation de ces vins comme l'a exprimé Eric la question clé n'est sans doute pas celle de la richesse en sucre et je pourrais vous en apporter la démonstration par une autre étude que je n'ai pas présenté ce soir parce que j'en ai pas le temps donc on a fait en bourgogne avec des personnes qui avaient arrêté de consommer ces vins et qui nous ont témoigné que finalement les vins qu'ils préféraient c'était les vins qui étaient les plus sucrés donc le point essentiel à retenir c'est celui que finalement les gens ne connaissent pas suffisamment ces vins et en fait quand ils les découvrent quand ils les dégustent ils ont du plaisir et la richesse en sucre n'est pas n'est pas le point bloquant voilà un petit message on espérera ça portera des fruits alors maintenant on va parler la pourriture noble alors d'abord évoquer le fait que j'en ai été très surpris que la pourriture noble donc qui associe deux mots complètement contradictoires on parle d'un oxymore donc en général tout ce qui est pourri n'a aucune raison d'être noble en fait était une forte source d'inspiration littéraire donc j'ai été très surpris de voir l'ensemble de ces romans et écrits qui portent ce terme de pourriture noble il y a même une revue anglaise qui s'appelle noble wrote qui publie mensuellement des articles pas que sur les vins doux mais de manière très générale alors cette parenthèse est en fait ce que je vous propose c'est que l'on se penche sur la pourriture noble en tant que phénomène qui va se produire sur les raisins un phénomène qui va se produire dans un cadre qui est celui de la surmaturation donc la surmaturation c'est le contexte premier dans lequel le raisin a mûri il a accumulé ses sucres et puis la surmaturité c'est le contexte où il va continuer à accumuler des sucres et beaucoup d'autres choses on va le voir tandis que son poids diminue le raisin commence à se plétrir c'est ça le cadre de la surmaturation et donc quand on parle de la surmaturation des raisins il y a tout un tas de vins qui y sont associés j'essaye de passer à la diapositive suivante donc il y a une grande diversité de vins qui sont élaborés à partir de raisins surmuris des raisins surmuris et qui vont se dessécher on emploie le terme de dessiccation ou le terme de passerillage alors quand on parle de ces vins là il faut d'abord parler des vins pour lesquels ce phénomène de flétrissement des raisins se produit sans pourriture noble sur les cèpes donc les raisins mûrissent surmuris et les raisins flétrisse et on va les récolter à partir de ce stade là c'est aujourd'hui le cadre le cas des vins de constance en afrique du sud qui sont élaborés à partir de muscade d'alexandrie qui est flétri qui est surmuris et puis plus proche de nous c'est le cas des vins de juranson la pourriture noble est parfois présente à juranson mais rarement et puis ensuite le contexte des vins élaborés à partir des raisins surmuris après la récolte et donc on voit ces grappes qui sont soit posées à même le sol évidemment dans des endroits où il pleut pas pour pas que ça se dégrade ou qui sont suspendus à des fils et là quand on parle de ces vins ce sont des vins très intéressants dont je vous recommande aussi la découverte le vin de comandaria qui sont des vins licoreux très renommés de l'île de chypre donc ce sont des vins doux très concentrés avec un très grand potentiel de vieillissement et puis des vins du sud de l'espagne de pedro jiménez qui sont des vins doux aussi produits donc à côté des vins de relles d'autres vins ensuite sont élaborés en france à partir de raisins récoltés et qui ont flétri qui ont surmuri dans des chambres particulières donc c'est le cas des vins de paille donc parce que traditionnellement on laissait les grappes de raisins déposés sur de la paille avant de les presser et de faire la vinification mais c'est le cas aussi en italie de beaucoup de vins licoreux de beaucoup de vins doux c'est le cas de paille de vins doux au final donc n'est pas si tôt avec deux exemples en particulier les rechiotto de la valpolicella ou moscato discanso qui sont des vins remarquables élaborés à partir de ces raisins flétris et puis il y a un autre cadre figure de raisins pour lesquels il y a aussi un processus de surmaturation qui là va attendre la période hivernale le gel donc c'est des produits qui historiquement étaient élaborés en allemagne en autriche avec les hivers suffisamment froids donc les ice wine et qui maintenant sont surtout élaborés donc c'était pour eux cette région là ce pays là une découverte du vin donc au canada au québec en colombie britannique ce qu'on appelle les ice wine c'est à dire que la récolte s'effectue avec de raisins congelés en période hivernale en général fin décembre début janvier donc de raisins qui n'ont pas été altérés jusqu'à ce moment là et qui sont pressés pour donner des jus très concentrés donc nous ce dont on va parler très spécifiquement c'est les vins élaborés avec le développement d'une pourriture qui concerne bien sûr les vins de sauterne comme on en a parlé les vins aussi de loupiac pour la plupart des cas au sein de croix du mont mais concerne aussi des vins d'autres grandes régions donc en france dans la vallée de la loire je mentionne l'appellation d'origine contre les bonnes eaux mais je pourrais aussi parler de cardochum les sélections de grain noble en alsace sélection de vendanges tardives et puis on peut aussi parler de ces grands vins licoreux dans la région historique de tocaille dans le nord-est de la hongrie donc des parmi sans doute les plus anciennes références d'élaboration de ces vins et puis aussi dans la vallée du rhin dans la vallée de la molède avec ces vins élaborés à partir de raisins flétris qu'on appelle avec l'abréviation de tba trocken beren hausleseux des raisins flétris avant d'être vignifiés voilà donc on va surtout parler de cette dernière catégorie de vins au travers la pourriture noble alors cette surmaturation avec la pourriture noble brièvement pour ceux d'entre vous qui connaissez je vous prie de m'excuser mais peut-être que pour ceux d'entre vous qui découvrez c'est bien le premier attendu c'est d'abord d'avoir des raisins qui arrivent à maturité et qui sont sains c'est à dire qu'il n'y a pas eu d'altération par d'autres pourritures d'autres maladies sur les raisins donc dans ce contexte là et puis dans un contexte de conditions climatiques particuliers il y a un développement tout à fait naturel au travers un processus microbiologique donc d'un champignon donc on va parler de ce champignon abondamment dire que ce champignon est un champignon qui est beaucoup étudié et dont on ne peut pas dire c'est un sujet important aujourd'hui à aborder qu'il puisse avoir le moindre risque hygiénique ou sanitaire pour le consommateur voilà donc c'est un champignon présent dans l'environnement qui se développe dans certaines conditions donc le développement de ce champignon se fait exclusivement on va le voir tout à l'heure dans la pellicule le champignon ne colonise pas la pulpe du fruit et à partir de là eh bien il ya un phénomène de transformation très important vous le voyez avec ce changement de couleur mais ce changement de couleur ce pour ceux d'entre vous qui découvrez c'est un petit peu le phénomène qui se passe lorsque vous coupez une pomme en deux il ya un brunissement qui s'effectue parce qu'il ya un phénomène d'oxydation il ya un phénomène d'oxydation très intense qui va se produire avec le développement du champignon qui est un phénomène qui va impliquer des ansies et en même temps que ce développement s'effectue il ya une baie qui devient de plus en plus fragile lorsqu'on touche ces raisins ils sont la peau la pellicule vient spontanément elle est très fragile et à partir de dans des conditions climatiques favorables on va avoir un flétrissement donc c'est parce que deux phénomènes d'abord celui du développement du champignon et puis ensuite le phénomène concomitant du flétrissement de la dessiccation du passerie âge qu'on va vers la pourriture nomme donc ce phénomène n'est pas un phénomène homogène tous les raisins ne se développe pas au même moment avec la pourriture la pourriture donc c'est la raison pour laquelle les viticulteurs les vinificateurs sont invités à faire des récoltes par étapes successives qu'on appelle en bordelais du nom de tri au féminin donc une tri c'est une récolte sélective de baies de raisins on le faisait autrefois maintenant c'est plutôt de fragments de grappes ou de grappes entières avec des sécateurs et donc selon les contextes des millésimes des caractéristiques de la climatologie on va récolter comme en 2003 une seule tri de raisins récoltés très rapidement et complètement pourri ou parfois dans des millésimes plus avec plus de fraîcheur souvent plus de froid parfois des jusqu'à trois à cinq tris alors ce phénomène de développement de la pourriture en général il est plutôt préférable qui se déroule sur une période qui n'est pas trop longue pour éviter que la pourriture se dégrade on va en parler brièvement et donc ce phénomène il est un phénomène associé à des conditions bien particulières et ces conditions bien particulières donc c'est un contexte à la fois climatologique et puis un contexte aussi de caractéristiques pas seulement pédologiques c'est à dire de caractéristiques de sol mais aussi topographique alors d'abord le premier point c'est qu'il y ait une source d'humidité le phénomène de la pourriture noble c'est un phénomène qui se passe dans des conditions où il y a de l'humidité alors vous allez voir c'est tout à fait paradoxal parce que les raisins quand ils mûrissent qui sont sains il y a justement pas trop d'humidité mais pour que la pourriture noble puisse s'enclencher il faut qu'il y ait l'humidité donc souvent l'humidité c'est on parle beaucoup des brouillants on va en parler mais c'est d'abord souvent quelques précipitations donc il ya un petit peu de pluie qui arrive dans le vignoble c'est le la caractéristique que l'on a et qu'on attend que on espère que ça va continuer en bordelais aussi dans les régions traditionnelles d'élaboration de ces vins et donc qui produit une humidité suffisante pour que le champignon avec cette humidité et des conditions de température qui sont pas trop froides donc 18 25 degrés ça lui convient de servir puissent coloniser la baie de raisins alors ensuite pour que ces conditions puissent poursuivre que la pourriture continue à se développer parce que la la pourriture une fois qu'elle est installée elle va se transmettre c'est l'idéal ce sont des situations anticycloniques donc l'anticyclone des assorts dans notre région suffisamment haut qui assure des températures suffisamment élevées et aussi permet c'est un phénomène peut-être qui est un petit peu plus compliqué qu'on l'imagine grâce au fleuve le ciron en sauterné l'oeil en région de la rive droite la garotte surtout de permettre de produire un brouillard le brouillard ça n'est pas que comme c'est souvent décrit j'ai essayé je suis pas spécialiste de la question mais j'ai essayé de creuser cette question ce n'est pas que parce que le ciron est plus frais plus froid que la garotte du coup le ciron se verre dans la garotte c'est produit un brouillard non le phénomène premier sans doute à l'origine de ce brouillard c'est un phénomène qu'en climatologie on appelle le phénomène de rupture de pente c'est un phénomène qui se produit en conditions anticycloniques je vais pas en parler trop longtemps dans un cadre où il y a une topographie c'est à dire là ici il y a des coteaux ici il n'y a pas beaucoup de coteaux mais il y en a quand même un petit peu et donc qui va permettre des transferts de masse froide vers le fleuve voilà et donc ce phénomène de transfert de masse froide de l'air vers le fleuve est à l'origine du brouillard voilà donc c'est un phénomène assez privilégié et donc à l'origine effectivement il faut une proximité d'eau donc par exemple dans le vignoble de ruste à austère en autriche il n'y a pas de fleuve mais il y a un très grand lac qui est à proximité du vignoble donc ça peut être tout à fait ce phénomène en tout cas ces phénomènes là sont essentiels pour le développement de la pourriture d'homme sans sans humidité il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de pourriture d'homme et donc c'est ce brouillard il va aussi entretenir voilà le cette humidité mais surtout pour que le flétrissement se fasse il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait de la chaleur à l'après-midi alors si malheureusement les conditions climatiques sont pas très favorables il ya une dégradation ça s'est beaucoup passé dans des années 1960 malheureusement et là on évolue d'une pourriture noble vers une pourriture vulgaire donc le viticulteur est doit faire des récoltes des tris à bon escient au bon moment et puis malheureusement ils gagnent pas toujours parce que ce sont souvent des vendanges qui sont assez tardivement cette année ça a débuté à la fin du mois de septembre c'est assez exceptionnel souvent c'est en octobre novembre parfois un petit peu plus tard un autre point aussi difficulté c'est la situation où il ya il fait trop sec pas suffisamment d'utilité pour que le champignon peut se développer et puis la situation aussi pour lequel il ya des températures qui sont trop froides le champignon ne peut pas développer voilà alors ce phénomène de la pourriture noble je voulais quand même en parler aussi d'un point de vue historique parce que il ya une légende je trouve ça c'est amusant parce que j'ai quasiment entendu la même légende dans le vignoble de geysenheim et qui est beaucoup colporté pour attester du début de la pratique de la pourriture noble en bordelais cette légende c'est celle que le propriétaire du château d'icam le marquis de l'urxalus donc est invité par le tsar de russie pour une chasse la chasse dure plus longtemps que prévu on est 1847 et puis finalement il a interdit que l'on fasse la moindre récolte avant son retour il revient toute la vendange est touchée par la pourriture tout le monde est navré on pense que la vendange est perdue sauf que en fait c'est le miracle et une levain est exceptionnel alors cette légende là on peut bien attester que c'est pas une légende c'est une légende parce que quand on lit le ouvrage le château d'icam là qui a été réédité récemment par monsieur olney avec francis mayer qui a été directeur technique il est mentionné dans le livre de chez du château d'icam de 1810 le fait que la récolte s'est échelonnée entre le 3 octobre et le 3 novembre avec trois tris donc la pratique des tris elle était bien sûr antérieure à 1847 mais sans doute 1847 a été un très bon millésime on a voulu le témoigner allons un petit peu plus loin je avec une citation de ma collègue stéphanie lachaud historienne de 1774 des jurats de bergera qui mentionne l'attendu des marchands hollandais les hollandais qui sont doux joué un rôle très important dans le développement des vins doux des vins liquoreux de pourriture non et avec cette mention je vais pas non plus trop faire trop long donc avec le souhait qu'il faille attendre le dernier degré de maturité et de pourriture avant de récolter les raisins vous voyez que c'est bien établi déjà cette époque là et puis encore en 1716 l'intendant de guyenne donc il mentionne que la récolte ne va pouvoir se faire jusqu'à ce que les raisins soient prêts d'être pourri et que la récolte s'échache le nez jusque en mois de décembre et puis encore 1666 donc là c'est sans doute le début de la mise en oeuvre de manière systématique de la pourriture non donc c'est un acte notarié qui a été mentionné par monsieur martin et repris par ma collègue sandrine navaux donc d'une protestation d'un tenancier par rapport à l'attente du propriétaire le tenancier souhaiterait récolter ses raisins le propriétaire lui soit attendre on comprend qu'il soit attendre qu'il y ait une ordonnance tardive donc il y a toute cette dimension là et puis quand on va un petit peu plus loin finalement qu'est ce que l'on peut dire aujourd'hui je reviens sur ma diapositive c'est que en l'état actuel des choses on situe approximativement le début systématique de la mise en place de la pourriture non à bordeaux dans le début du 17e siècle dans la région de tocaille peut-être un petit peu avant et puis aussi dans la région de slosh johannisberg en allemagne très grande vin région de vin blanc aussi au 18e siècle mais je souhaiterais surtout mentionner cette phrase de monsieur baudouin qui est un vinificateur de la vallée de la loire en situant le fait que botrytis sinéria et la ville n'ont pas sans doute entendu le 16e siècle et le 17e siècle pour cohabiter donc sans doute cette récolte se faisait précédemment alors rentrons maintenant dans la causalité l'origine de cette pourriture noble en mentionnant le nom d'une personne qui est un italien de florence pierre antonio michelli donc qui était professeur à l'université de pise et on évoque avec lui l'un des fondateurs de la mycologie c'est à dire la science des champignons et monsieur michelli donc fait des observations et en particulier il fait des observations de sport et il se rend compte des caractéristiques pas avec cette photo en microscopie électronique mais en tout cas ces caractéristiques là du fait que le champignon qui se développe sur les raisins porte des éléments ovoïdes voilà qu'on appelle des conidies ou des spores et il formule l'hypothèse il devient convaincu du fait que ces conidies sont comme la graine que l'on plante en terre qui va se développer pour permettre à la plante de se développer voilà donc la conidie et l'élément qui va pouvoir germer pour donner à ce qu'on appelle un mycélium c'est la caractéristique d'un champignon et on voit ici le mycélium qui se développe le mycélium de botrytis cinérea et donc qui va pouvoir ainsi coloniser le végétal donc la contribution de michelli est très importante et il décide d'après les éléments historiques que j'ai pu collecter d'appeler l'espèce botrytis en faisant référence au grec botrus et le suffixe néo-latin itis pour maladie alors la personne qui va confirmer le nom de botrytis cinérea qui fait référence en fait à la couleur grise cendrée des spores du champignon c'est un sud africain monsieur Pearson au début du 8e siècle donc aujourd'hui le genre botrytis l'espèce botrytis cinérea donc c'est une espèce rattachée aux escomicètes donc les basidomycètes c'est tous les bolets qu'on apprécie de consommer et là en fait le genre ascomicètes c'est la truffe ce sont aussi les levures mais aussi d'autres champignons comme pénicillium alors c'est un genre botrytis cinérea botrytis l'espèce cinérea en fait qui a cette caractéristique dans le cadre du développement que l'on analyse d'avoir une reproduction asexuée voilà donc il y a un mycélium qui se développe qui colonise des végétaux bien sûr on va le voir le raisin et puis ainsi de suite donc il ya un cycle permanent asexué mais il ya aussi comme chez beaucoup de champignons un phénomène de reproduction sexuée souvent observé en laboratoire à partir de formes de résistance hivernale qu'on appelle des sclérotes voyez qui font quelques millimètres de long et ces formes de sclérote peuvent donner des asques voyez qu'on appelle des apothétis qui font quelques centimètres de hauteur donc c'est un phénomène tout à fait exceptionnel donc ce champignon là c'est d'abord un champignon qui colonise de manière asexuée alors quelle est la caractéristique de ce champignon botrytis cinérea c'est ce qu'on appelle un pathogène donc un pathogène c'est un champignon qui va coloniser un tissu vivant c'est pas un saprophite qui va se développer sur un tissu mort donc il va parasiter des tissus vivants et il va coloniser de très nombreuses espèces donc il va être il est présent sur toute la surface du globe c'est un champignon universellement présent depuis la florée tropicale jusqu'à la tunera et ce champignon il va se développer comme vous pouvez le voir à la fois sur les fraises sur les framboises sur des plantes et ainsi de suite et il est le responsable redouté de la pourriture grise parce que quand la pourriture se développe y compris sur les tomates peut-être vous avez dans votre jardin c'est jamais bon pour la pour la qualité de ces fruits alors ce champignon botrytis cinérea sur le raisin il est effectivement aussi le responsable de la pourriture grise pouvant dans des conditions où il ya beaucoup d'humidité et des températures suffisamment élevées dégrader la feuille dégrader les fleurs voyez et puis surtout se développer sur les raisins donc sur des raisins blancs en donnant des défauts olfactifs des odeurs de champignons des odeurs parfois un petit peu de terre et puis surtout c'est là qu'il est redouté par les vinificateurs de vin rouge dans la mesure où il va profondément altérer la couleur et donc faire en sorte que la couleur des vins rouges à cause du développement du champignon sur les raisins va donner cette casse ce qu'on appelle cette casse oxydagite cette couleur qui est brunâtre voyez le coup le vin rouge perd toute la vivacité de sa couleur donc ça c'est véritablement un souci et donc on se retrouve avec une situation complexe avec ce champignon un autre point dans lequel ce champignon peut aussi être impliqué c'est des phénomènes heureusement qui se produisent de manière tout à fait parcimonieuse c'est celle où avec le botrytis va se développer d'autres champignons donc des pénicilliums et la donner des odeurs terreuses très désaréables donc c'est un gros point de vigilance pour les vinificateurs donc là juste noter que vous voyez sur une baie de raisin comme celle que l'on voit ici et bien on a les deux mycélium qui s'entremêlent celui de pénicillium et de botrytis donc ils cohabitent tout à fait bien ensemble mais pour le malheur du vinificateur donc est ce que l'on parle bien du même champignon qui est celui de la pourriture noble et qui nous réjouit oui oui on parle bien du même champignon tous les travaux qui sont faits par les mycologues dans les séquençages des génomes dans l'analyse des caractéristiques des souches nous montre bien que c'est botrytis sinerea le champignon de la pourriture grise qui est aussi le champignon de la pourriture noble un champignon adaptatif et comme l'évoquait une auteure importante beaucoup travaillé sur Tatiana Giraud donc c'est le docteur Jekyll Amistori voilà deux faces d'une même personne qui va se développer sur le champignon et nous ce qui nous intéresse c'est ce miracle de la pourriture noble et de quelle manière cette pourriture noble va contribuer à apporter dans les vins une originalité de caractère premier point d'abord c'est la colonisation des raisins avec des photos microscopie électronique voyez ce mycélium se développe sur les raisins et la première tâche voyez c'est l'attaque après que le raisin le champignon ait pu pénétrer à l'intérieur du raisin cette petite tâche pour une c'est le début de la colonisation ensuite cette colonisation elle se poursuit avec la pourriture le pourri plein voilà et là c'est le champignon qui pénètre à l'intérieur des cellules de la pellicule voilà et qui va coloniser petit à petit et ce qui se passe à ce moment là c'est un phénomène par lequel le champignon colonise et il va contribuer à une intense macération chimique enzymatique pour dégrader les tissus de la baie et produire un phénomène oxydatif très important parce qu'il ya ce brunissement que vous voyez donc la baie devient fragile comme vous pouvez le voir sur cette photographie et il ya un flétrissement si les conditions climatiques sont favorables c'est une phase en premier lieu qui se passe à l'intérieur de la baie qui est une phase qu'on appelle anaérobie à l'intérieur de la baie et puis il ya une deuxième phase qui est celle où le champignon réémerge vous voyez ces belles photos de microscopie électronique de mon collègue Bernard pucheux planté qui a fait ça dans les années 80 et on retrouve à ce moment là donc les conillophores qui vont qui vont émerger donc il ya ces deux phases alors qu'est ce qui va se passer pendant ces deux phases dont l'objectif c'est qu'elle dure au maximum 15 jours trois semaines le premier point c'est que d'abord le champignon se développant dans la baie de raisin va dégrader petit à petit des composants de la baie donc on a le sentiment que les baies vont les jus de raisin sont très riches en sucre mais le champignon ils consomment des sucres ils consomment beaucoup de sucre et consomme aussi des acides mais en même temps il ya le phénomène de concentration donc à cause de cette phase de concentration eh bien au final on a des jus qui sont très très sucrés donc vous voyez des jus de raisins autour de 200 grammes par litre de sucre les raisins sains et les raisins pourris rôtis qui sont très sucré alors il ya d'autres phénomènes ensuite qui se produisent pour les initiés voilà formation de glycérol formation d'acide du conique dans l'autre phase alors pourquoi est ce que botrytis dans les conditions de son développement en pourriture noble n'a pas le phénomène de développement facilité qu'on envoie sur la pourriture grise c'est une vraie question eh bien la première raison elle est celle que le champignon est limité dans son développement par la présence des sucres les sucres créent ce qu'on appelle un stress osmotique c'est à dire que la présence des sucres par rapport aux champignons va perturber son développement et en particulier le fait qu'on ait un environnement qui soit suffisamment sec voilà tous ces phénomènes vont faire que le champignon se développe à l'intérieur de la pellicule du raisin mais difficilement voilà il va coloniser mais difficilement avec avec difficulté alors le point focus sur lequel je voulais parler c'est bien sûr l'impact de cette pourriture sur les la courbe du goût des raisins et des vins et au travers cette évocation c'est finalement essayer de voir un peu la diversité des phénomènes le point premier que je veux évoquer c'est d'abord que c'est pas seulement un phénomène de concentration il se passe beaucoup plus que d'un simple phénomène de concentration et je vais surtout parler des arômes c'est mon domaine de spécialité et c'est le sujet peut-être sur lequel on connaît on connaît aujourd'hui le plus de choses alors c'est un travail que l'on fait dans le laboratoire dont je suis responsable voilà de rechercher des composants d'arômes voilà en utilisant notre odorat vous avez sans doute vu pour ceux d'entre vous qui êtes familier des approches où on utilise l'olfaction pour sentir les odeurs et quand on oeuvre de cette manière là en analysant des vins blancs secs de bordeaux de sauvignon de sémillon ou des vins licoreux la première des choses qui est frappante c'est celle que pour tout un tas de descripteurs voilà j'ai pas tout mentionné dans les vins licoreux voilà les intensités sont toujours plus importantes donc il y a toujours cette chose qui est attendue plus de richesse plus de concentration au travers cette diversité il ya différentes familles d'arômes je vous demande pas retenir les noms je crois c'est complètement inutile mais peut-être de voir les descripteurs donc il ya des notes plutôt sur le sucre cuit il ya des notes plutôt sur les composantes de miel il y en a d'autres plutôt sur les composantes de pêche ou d'autres fruits jaunes et puis des notes de d'agrumes vous voyez c'est des tonalités qu'on va retrouver dans les licoreux donc il ya des composants qui sont associés à ces tonalités et qui sont toujours plus abondants dans les dans les dans les vins licoreux alors le point intéressant c'est d'essayer de voir quelques éléments spécifiques sur ces composants alors dans les travaux qui a pu diriger mes doctorants panagiotis tamatopoulos on a pu mettre en évidence certains composants spécifiques de la pourriture neuve c'est à dire que cette composante cette lactone c'est un composé qui est issu de la transformation des lipides du raisin est une molécule qui a une odeur à la fois fruité et menté qui est agréable et on se rend compte que les concentrations sont toujours beaucoup plus élevés dans les vins licoreux qui sont reconnus comme étant les meilleurs exemples par rapport à ceux d'entre eux qui sont reconnus comme de moins de moins exemples et c'est un composé absent dans les vins blancs secs alors une petite anecdote une fois on a analysé un vin de jurançon se retrouvent avec ce composé on s'est dit mais c'est pas possible il n'y a pas de votre utilisation il n'y a pas de pourriture noble à jurançon le contact avec les vinificateurs nous a permis de confirmer que cette année là exceptionnellement il y avait la pourriture noble sur les rangs donc ça a bien confirmé notre notre observation alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce composé parce que ce composé on a pu montrer qu'il était impliqué dans un phénomène aromatique particulier je pense qu'on a tous entendu parler quand on parle des arômes du phénomène de la perception des arômes par notre cerveau et ce phénomène c'est la multiplicité des composants d'arômes dans le vin qui va produire la reconnaissance dans notre cerveau d'une tonalité ou d'une autre et en parfumerie souvent on parle d'un phénomène qui est celui de l'accord aromatique je sais pas si vous avez déjà les uns et les autres entendu parler ce terme d'accord aromatique alors c'est un phénomène par lequel quand on met des composants qui ont une odeur qui est différente on a une nouvelle tonalité qui apparaît et ce que l'on a pu observer avec ce composant c'est le fait que en présence de composants qui sont issueux de la vinification des composants du bois donc ils sont des composants de noix de coco les composants du clou de girofle des composants du bois et bien notre composé particulier avec des notes fruitées aimantées va contribuer avec ce mélange de composés à générer une nouvelle odeur qui renforce les tonalités orangées une tonalité particulière de ces vins liquoreux de Proetionum donc finalement juste cet exemple pour vous montrer que au travers un composé qui a ces tonalités et bien il peut participer dans l'ensemble du vin à une autre tonalité tout à fait emblématique des caractéristiques des vins liquoreux de Proetionum alors maintenant penchons nous un petit peu sur l'origine de ces composants dans le fruit alors l'origine première c'est le cas des composantes associées aux tonalités de sucre cuit c'est des composés qui ont pour origine le flétrissement du raisin plus le raisin est flétri plus les concentrations de ces composés seront importantes dans le fruit et dans le vin donc ça c'est un phénomène bien entendu mais d'autres composants peuvent directement provenir du développement du champignon alors on a vu que le champignon faisait des tonalités d'odeurs de champignons frais parfois de terre c'est beaucoup moins le cas dans le cadre de la Proetionum et là dans ce cas de figure ce composant là il va contribuer à des notes qui rappellent le miel et c'est un composant naturel du miel ce composant est produit par le botrytis cinéreux donc il y a une origine directe du champignon mais le phénomène le plus intéressant c'est un phénomène auquel j'ai contribué mais aussi Denis du Bourdieu donc dans les années 2010 a beaucoup contribué à ce travail là en collaboration avec plusieurs collègues c'est le contexte qui est celui que lorsque botrytis se développe dans le fruit il a cette caractéristique d'être champignon pathogène un peu particulier qu'on appelle nécrotrophe c'est à dire que il se développe dans le fruit et il ne va pas tuer tout de suite le fruit il va consommer le fruit il va accompagner le fruit il va faire même en sorte je vais pas rentrer trop dans les détails que la baie de raisin finalement les cellules de la baie de raisin puissent continuer à se développer difficilement mais toujours parce qu'il va inhiber limiter les réactions de défense du fruit en tout cas dans une deuxième étape et alors pourquoi parler de ce phénomène là parce que quand on parle des composants lactone rappelez-vous les notes orangées je passe à ma diapositive d'avant voilà ce sont des composants dont on se rend compte que ils vont être générés dans le fruit avec le développement de la pourriture noble ce sont pas des composants qui ont pour origine le champignon mais qui vont être produits par le développement du champignon en dégradant en transformant des composants du raisin et un point intéressant c'est que notre composé là vous voyez qui contribue aux tonalités orangées c'est un très bon marqueur de la de la pourriture noble parce que là ce dernier stade c'est la botrytis un petit peu trop évolué voyez et là les concentrations diminuent donc pour les vinificateurs ce composant là c'est un très bon marqueur de la de la qualité de la pourriture noble tandis que d'autres de ses composants voilà vont continuer à s'accumuler mais en tout cas il y a ce phénomène d'accumulation dans le fruit touché par la pourriture noble deuxième phénomène très surprenant c'est celui et donc établi par denis à l'époque qui est celui que le champignon botrytis sinérea est un agent de stress pour la baie dans un premier temps et qui suscite une réaction de défense de la baie donc à priori on se dit on est dans le pire des cataclysmes sauf que cette réaction de défense de la baie face à cette stress envahissant cette colonisation que l'on a évoqué tout à l'heure va conduire à la genèse remarquable de composants qu'on appelle précurseurs d'arômes c'est à dire d'un potentiel aromatique et d'un potentiel aromatique produit à une concentration très élevée de composantes d'agrumes dans le vin voilà donc c'est ça qui est vraiment remarquable c'est à dire que au travers l'attaque qui est faite par le pathogène sur la baie de raisin la baie de raisin se défend elle produit des composants voilà qui sont très toxiques contre la baie de raisin l'hexanale mais ces composants ne peuvent pas rester trop longtemps dans la baie la baie doit les transformer parce que sinon la baie va se dégrader donc elle fait une transformation et en fait elle produit un potentiel aromatique ce qu'on appelle un précurseur d'arômes et ces précurseurs d'arômes on le voit ils sont élaborés dans des raisins botrytisés et une concentration c'est pas multiplié par 10 comme on le voit sur des raisins flétris c'est multiplié par 100 plus de 100 dont c'est ce qu'a montré à l'époque ma collègue cécile thibon et mon collègue takatoshi tominaga donc c'est c'est un phénomène absolument stupéfiant qui est celui que lorsque la botrytis sinérea se développe dans ce cadre de la des dégustateurs voyez la diversité ces phénomènes qui peuvent être mis en oeuvre alors ainsi donc dans les vins élaborés à partir des raisins pourris on a on a des concentrations de composés avec des notes d'agrumes qui fait partie des notes vraiment attendue l'orange parfois la mandarine le le pamplemousse on a beaucoup plus élevé que celle qu'on va retrouver dans des vins élaborés avec des vins blancs secs voilà j'ai presque terminé ma présentation mais je voulais évoquer un dernier point au travers voilà c'était ma petite synthèse mais je pense que tout le monde a bien compris c'est un point important c'est la caractéristique du potentiel de garde de ces grands vins liquoreux c'est pas un élément complètement démonstratif mais c'est quand même un travail que l'on a réalisé il y a une dizaine d'années avec une autre de mes doctorantes élise sarrazin pour essayer de comprendre la raison pour laquelle certains de ces grands vins liquoreux peuvent témoigner de tonalités de fraîcheur après pas simplement 10 mais parfois 20 30 40 50 années de vieillissement quelles raisons alors peut-être juste un petit élément pour d'abord évoquer que quand on parle de la chimie du vin le fait que le vin ait une dimension d'acidité c'est souvent un élément qui va aider donc un vin liquoreux plus acide voilà un vin blanc sec plus acide généralement c'est un élément favorable qui va contribuer à permettre que la dimension de fraîcheur de la composante aromatique puisse persister mais dans les vins blancs il ya un élément tout à fait contraire à ce que l'on attend dans les vins rouges un élément qui va contribuer au contraire à favoriser la dégradation de cette composante aromatique de fraîcheur ce sont les tannins il ya moins de tannins dans un raisin blanc que dans un raisin rouge bien sûr mais il y en a quand même et ces tannins souvent ils vont être à l'origine d'une évolution plus oxidative du vin ils vont être à l'origine d'une perte plus rapide de la composante de fraîcheur des arômes dans le vin et ça c'est un autre phénomène absolument remarquable qui est observé dans les raisins touchés par la pourriture noble c'est que grâce à ce phénomène de développement de botrytis sur les raisins il ya une dégradation progressive plus ou moins importante selon les années mais quand même importante des tannins et de fait c'est ces pièges à arômes des pièges à arômes pendant l'élaboration du vin pendant le vieillissement du vin disparaissent et on a pu le montrer cette chose là par le fait que les composantes de notes d'agrumes évoluent d'une manière tout à fait particulière dans les vins liquoreux de pourriture noble en regard de l'évolution que l'on va observer dans des vins blancs secs de même caractéristique donc un petit voile supplémentaire qui se lève autour de l'interprétation de la raison pour laquelle ces vins liquoreux sont des vins qui peuvent avoir un potentiel de garde très important même si encore pourquoi faire sur ce sujet alors pour conclure je voulais juste vous proposer la lecture de ces très beaux mots de frédéric d'art parlant d'un vin emblématique mais quand je parle je pense à ce vin je pense bien sûr à ce vin de château d'ichem mais je pense que c'est quelque chose qui peut être associé à tous les grands vins liquoreux voilà qu'ils soient de quelques rives ou origines qu'ils soient voilà je trouve très beau quand frédéric d'art parlant d'ichem évoque le fait que c'est une cérémonie peut-être doit rester une cérémonie mais surtout quand il évoque le fait que au travers la dégustation d'ineffables ondes s'étendent à l'infini dans notre bouche gagne notre cerveau nous comblant d'une suave félicité cette noblesse exquise descendue en vous comme une lumière est aussi lumière de la lumière bulle je crois pas qu'on ait vu d'aussi belles phrases écrites sur des vins allez on peut remercier frédéric d'art pour ces beaux témoignages qu'il nous a donné pour sur les vins liquoreux je voudrais d'abord apporter mais donner ce témoignage voilà florent du bourdieu est là je le remercie voilà dire que je voudrais dédier cette présentation d'unis bourdieu qui était mon professeur qui m'a formé complètement moi j'étais certes fils de viticulteur mais j'avais tout à apprendre et qui m'a recruté et aussi qui m'a guidé vers l'étude de ces liquoreux sur lesquels il lui aussi s'est beaucoup penché il apporté beaucoup d'intérêt voilà merci de n'y pour tout ce que tu m'as apporté je voulais remercier mes doctorants qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets que j'ai pu évoquer lissa razin panagiotiste amethopoulos stéphane laguerge aussi mes collaborateurs aujourd'hui cécile thibon alexandre pors pascaline redon particulier peut-être d'autres que j'ai oublié excusez moi je voudrais aussi rendre hommage à berna de neige qui nous a quitté maintenant il y a une dizaine d'années qui était doyard de la faculté d'anologie qui a beaucoup travaillé sur botrytis bernard puche planté qui était au service de la répression des fautes qui a beaucoup travaillé avec le professeur gérard seguin sur le développement de la pourriture à mes collègues historiens en les sollicitant à nouveau parce que l'histoire c'est important aujourd'hui mais aussi pour les enjeux de demain et puis aussi mon collègue dominique blancard qui est pathologique voilà je vous remercie de votre attention merci philippe très très bel exposé sur la pourriture noble et la fraîcheur issue du botrytis sinérea est ce qu'il est possible d'avoir quelques questions pour démarrer n'hésitez pas à poser des questions qui peuvent être à la fois technique et puis complètement généraliste donc le jeu c'est on vous envoie le ballon à celui qui veut poser la question et essayer de le réceptionner et de poser la question dans le ballon voilà alors il y en a plein de questions très bien parler bien proche du ballon pour qu'on vous entende vous pouvez l'entendre et tout se passeront très bien attention bonsoir merci beaucoup c'était passionnant et en vous écoutant je me demandais si on avait déjà observé que le botrytis sinérea et des effets magiques sur d'autres fruits que le raisin c'est une bonne remarque c'est peut-être que je pourrais dire c'est que ce phénomène de produit parfois dans des caves italiennes sur des raisins noirs et paradoxalement contribue assez peu à la dégradation de la couleur attendue alors je peux vous donner cet exemple là autrement j'ai pas d'autres exemples de fruits sur lesquels effectivement il ya cette attendue de pourriture noble et qui puisse contribuer à la saveur déjà du fruit et puis après éventuellement du produit transformé une autre question alors attention ça devient dangereux merci beaucoup pour monsieur pour votre intervention c'était très intéressant et je suis intéressé par la dégradation de tannin et est ce que ça c'est causé par l'oxydation de tannin ou parce que le tannin se proliminise en fonction de l'oxydation mais je comprends ça mais et aussi avec la dégradation de tannin et diminution de tannin en quantité est-ce que la substance donc stabilité de substance aromatiques permet le vin de vieillir proprement oui merci pour votre question effectivement je suis pas trop rentré dans le détail parce qu'on rentre après dans une chimie voilà qui est pas toujours accessible en fait le effectivement le phénomène observé par moi qui décrit le premier c'est cette dégradation des tannins qui va faire en sorte que si vous voulez le point clé dans l'évolution du vin c'est l'oxygène et le l'oxygène souvent va réagir dans les vins blancs secs par exemple dans les vins rouges avec les tannins pour produire parfois des réactions avec des composants d'arômes lorsque dans le cadre de cette vendange touchée par la pourriture noble les composés phénoliques ces tannins sont moins abondants l'oxygène va avoir une autre réactivité dans le vin et donc du coup on a pu démontrer au travers les composantes d'agrumes en particulier que ces composants évoluait différemment et d'une manière qui est celle qui sont plutôt plus stable donc c'est un sujet assez complexe mais on a on avait commencé à lever le voile sur ce sur cet aspect là voilà j'espère que j'ai répondu et clairement à la question vous posiez notre question oui alors bon alors essayez d'y aller en deux fois merci pour la conférence j'ai une question donc par rapport au marché qui brûle vers des vins plus naturels ou si ça peut dire quelque chose donc par rapport aux sulfites est ce qu'on peut faire quelque chose avec les sodeux pour justement les vins des botrytis la diminution ou même arrêter l'utilisation oui alors ça c'est une question effectivement réelle effectivement les sulfites et la naturalité alors d'abord il ya quand même la dimension de la naturalité qu'a évoqué eric voilà on s'est rendu compte qu'il était un élément important de montrer combien le développement de la pourriture noble est un contributeur de la naturalité sur la question que vous abordez il ya d'abord des expérimentations il ya aussi des travaux y compris dans notre unité de recherche qu'ils seront qui sont conduits aujourd'hui pour essayer d'analyser dans quelle mesure finalement l'absence de sulfites peut empêcher d'une part parce que c'est une des caractéristiques des vins licoreux de contenir du sucre d'empêcher la refermentation donc ça c'est une première question donc ça on peut maîtriser l'absence de refermentation la pense de la fermentation là où la refermentation facilement c'est pas un sujet compliqué mais le deuxième rôle des sulfites c'est d'éviter les phénomènes d'oxydation et c'est là que le sujet est pas toujours évident et ça suppose une maîtrise de l'élevage parce que ce sont des vins qui sont élevés quand même pas que pendant quelques semaines pendant plusieurs mois voire années qui est une véritable maîtrise d'un élevage où on arrive à strictement contrôler les l'oxygénation que l'on souhaite apporter au vin et ça c'est un sujet difficile voilà donc effectivement ce sont des choses qui sont en cours mais c'est un c'est une question merci une autre question oui bonjour monsieur darrier j'ai bien connu votre père et votre frère christophe et votre père disait il y a plus de 30 ans lorsque je travaillais chez badi à bordeaux et il livrait il livrait son vin il me disait mais savez vous que le vin de loupiac se vendait plus cher que le pétrus absolument au début du siècle donc c'était pour confirmer ce que vous avez dit j'avais j'avais je dois dire merci beaucoup parce que j'avais prévu cette diapositive là comme je suis plutôt réservé le nombre d'auphineau d'y ont été soulignés c'était c'était même plus cher que le château pétrus et et puis bon voilà le il fallait choisir les diapositives pour j'ai mis le tarif de badi mais merci d'avoir évoqué ce point effectivement alors je voulais vous demander autre chose vous n'avez pas du tout parler des vins liquoreux rouge je voulais savoir s'il y avait une différence et comment faisait-on les vins liquoreux de rastaud les vins liquoreux de crimée et le massandra en particulier et puis aussi un autre très connu qui se fait en amibie alors je vais peut-être toucher un des points de l'absence de connaissances que j'ai sur ces sujets là moi je connais mieux j'en ai parlé un petit peu les vins liquoreux italiens j'ai eu l'occasion d'interagir avec plusieurs collègues italiens donc j'ai évoqué les moscato discanso en particulier qui sont des vins élaborés souvent en flétrissement sur maturation dans des chambres mais aussi parfois dans le cadre après la récolte dans les caves il y a avec certaines conditions d'humidité il ya un développement de la pourriture sur la pellicule des maintenant et c'est vrai que je connais l'élément historique des vins de crimée mais je connais pas dans le détail en fait dont vous me posez peut-être une un point que je sur lesquels je pourrais pas apporter d'éléments précisions c'est à dire que maintenant c'est difficile d'aller y voir quelque chose de là bas allez madame ce moment pendant pendant qu'on qu'on se relance la balle je je fais une interception avec une question de des internautes peut-on avoir des soucis liés au niveau des mycotoxines dans les vins alors les mycotriticinera comme je l'évoquais il y a beaucoup beaucoup de littérature sur botriticinera c'est un champignon il ya c'est pas simplement des publications c'est des livres c'est un champignon pour lequel il n'y a aucun élément de toxicité aujourd'hui qui ait pu être rétabli c'est pour ça que j'ai insisté pour le dire mais il est clair que si il ya un souci qui est celui comme je l'ai évoqué normalement il n'y a pas de problème d'un complexe de pourriture c'est à dire une installation d'un autre champignon il peut y avoir effectivement une mycotoxine voilà mais dans le cas d'une pourriture noble comme elle se fait traditionnellement naturellement il n'y a pas de il n'y a pas de problème il y a eu des analyses qui ont été faites à une époque d'ailleurs très bien bonsoir merci pour votre intervention je reviens sur le côté un peu plus économique de la chose vous disiez vous avez fait une étude sur le placement du vin du sauterne vinco en général alors quel serait le marché finalement aujourd'hui plus intéressé chez que les châteaux ont un peu de mal à vendre ou à se placer par rapport à d'autres vins et où se situe plus ou moins ce regain d'intérêt sur ce vin alors moi je l'ai évoqué avec mes étudiants là je trouvais qu'ils étaient très motivés par les dégustations qu'on peut faire sur les vins licoreux évidemment l'étudiant malheureusement a moins de pouvoir d'achat mais ça va venir sinon sinon je vais laisser aussi la parole à eric pour dire ce qu'il en pense mais le sentiment que l'on a eu peut-être de manière générale c'est celui que ce sont des vins que qui font plus partie du paysage voilà de manière générale les gens ne pensent pas à consommer ses vins découvrir ses vins et ne les connaissent pas c'est besoin de grandes redécouvertes de ses vins alors sur internet il ya une question qui est un peu connexe à ça qui est sachant que la teneur en sucre n'est pas un facteur qui précise un peu ce que vous dites sachant que la teneur en sucre n'est pas un facteur limitant lors de la dégustation quels pourraient être les facteurs expliquant le relatif des amours des consommateurs pour ce type de vin répondre tu veux que je réponde mais évidemment c'est très compliqué en fait l'analyse qu'on a fait c'était de 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 montrer je dirais enfin c'est ce que je déduis de notre étude c'est que le problème n'était pas lié forcément aux caractéristiques des produits c'est à dire que c'est pas la remise en cause du 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 vin il voulait j'employais le terme produit parce que c'est un réflexe économiste excusez moi c'est pas la remise en cause des caractéristiques du 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 vin qui est en cause dans qui qui semblerait contenu de notre travail d'économie mentale il faut faire attention pour en faire plusieurs pour pour avoir une certitude mais enfin c'est une hypothèse c'est une hypothèse qui est issue de résultats scientifiques donc que ce soit pas une véritable remise en cause du marché pour les caractéristiques des produits et notamment même pas pour le sucre puisque un sociologue de la consommation claude fischler avec qui on a travaillé d'ailleurs sur ces questions là nous a remarqué regardez ce qui s'est passé avec la pâtisserie le renouveau leur le renouveau de la pâtisserie avant même qu'on tente de désucrer la pâtisserie fin mais mais il ya eu un renouveau dans ces dix dernières années pour la pâtisserie qui était assez inégalée assez inespérée avec des têtes d'affiches de des grands pâtissiers et finalement le sucre c'est pas tellement diabolisé quoi c'est c'est pas un vrai problème parce que le consommateur quand il consomme ce genre de produits d'abord il cherche à se faire plaisir et quand on consomme du vin on consomme d'abord on cherche d'abord à se faire plaisir et et au je dirais au diable un peu les restrictions qu'on pourrait avoir mais par contre ce qui se passe et c'est là où j'essaye de répondre un peu à la question qui nous est posée c'est que il ya peut-être un problème des usages de changement des usages qui n'a pas été opéré pour ce qui est des vins liquoreux regardez si vous prenez le l'exemple du vin de champagne par exemple le vin de champagne a réussi à changer son usage on est passé du dessert à l'apéritif et il a il s'est vraiment bien adapté à créer de nouveaux usages et peut-être que le les vins liquoreux n'ont pas été encore capables de créer ces nouveaux usages de consommation avant même de reconsidérer le produit en lui même c'est pas c'est pas tellement ça le problème c'est un peu ça que mon premier réflexe que j'aurai en tant qu'économiste qui aborde des questions de sociologie je dirais une autre question je suis désolé le sucre est peut-être quand même le problème parce que le champagne s'est beaucoup développé parce que ils sont passés vers des champagnes beaucoup plus secs c'est à dire beaucoup plus brut et avec moins de sucre dedans tout à fait mais ça c'est parce que c'est associé aux usages non non c'est pas une question d'usage je suis désolé même au dessert à n'importe quelle date un champagne quand il est sec il est meilleur qu'un champagne quand il est trop sucré et de la même façon un sauterne quand ils ont un peu un goût de sucre et bien ils sont moins bons qu'un sauterne qui n'a absolument pas le goût de sucre oui mais ça vous je suis désolé moi je parle en tant que consommateur non mais c'est intéressant monsieur ce que vous évoquez parce que c'est typiquement il y a une autre étude qu'on a fait à Dijon qui a justement montré la diversité des attentes des consommateurs donc c'est il y a votre point de vue et puis il y a c'est comme l'association des vins liquoreux avec les fromages avec le foie gras et bien il y a une diversité et il n'y a pas il n'y a pas une théorie c'est ce qui est vraiment ressorti de cette étude qu'on a cela dit pour le champagne c'est quand même bien comme ça que ça s'est passé je pense que on ne consomme plus du tout de champagne demi sec je vous inviterai à lire un ouvrage monsieur d'un collègue anglais qui a beaucoup travaillé cette question là qui s'appelle Graham Harding autour de l'évolution du goût des vins de champagne au 19e siècle en grande bretagne comment la champagne est passée de les consommateurs anglais ont sont passés d'une attente de vin sucré à des vins secs c'est pas que cette question là du goût il ya d'autres choses qui sont des choses sociologiques et que monsieur Graham Harding illustre très très bien c'est le un des prix de l'histoire de l'oiv cette année en 2022 je vous recommande la lecture de cet ouvrage j'en profite allez-y repassez vous la question pendant que je veux rajouter un point qui est important c'est sur l'esprit des vendanges du savoir dire qu'en fait l'idée c'est qu'on fait intervenir un chercheur ou des chercheurs sur la base de résultats scientifiques c'est à dire que votre opinion que vous exprimez vous avez tout à fait le droit de l'exprimer elle reflète une idée d'un de consommateur une idée qui peut qui peut avoir une justification simplement ce qu'on nous quand on prend la parole je dirais on prend la parole sur la base de résultats scientifiques qu'on a obtenu alors évidemment il faut il faut les dupliquer il faut il faut il faut les vérifier et les reproduire pour que ça devienne une vérité indiscutable simplement on vous fait état je dirais de résultats de recherche et pas de croyance de consommateur ou de il y a énormément de croyance dans ce domaine là et là ce que je vous relate c'est simplement des résultats de recherche c'est vous qui avez parlé de champagne c'est vous qui avez parlé de champagne et le champagne c'est un fait et c'est une réalité que maintenant on boit du champagne brut et on ne boit plus de champagne sec c'est tout non mais ça c'est bon c'est il faut il faut avoir des résultats statistiques pour dire ce genre de choses une autre question alors j'ai une question en ligne d'abord quels sont les cépages les plus appropriés à la pourriture noble alors en fait c'est ça qui est intéressant parce qu'on a parlé je n'ai pas eu le temps de parler de cette question là mais la pourriture noble se développe aussi bien sur le sémillon sur le sauvignon sur le chenard on va aller la loire sur le pinot gris en alsace ou le ritling tous les tous les cépages il n'y a pas de difficulté sauf éventuellement des cépages qui auraient une pellicule très épaisse qui fasse que le développement du champignon soit difficile mais ça c'est souvent des cépages non vitis inéphéra oui très bien alors au château d'arche des études sur les précurseurs aromatiques sont actuellement appliquées aux blancs secs cela implique de ramasser les raisins au début de l'attaque du botrytis pour obtenir des blancs secs très aromatiques pensez-vous que cette démarche sera concluante et pourrait contribuer à distinguer les blancs secs produits sur les terroirs de sauterne alors c'est une question très intéressante effectivement parce que ce phénomène qui avait été montré est tout à fait opérationnel pour des vins blancs secs et élaborés et c'est pratiqué je vais même dire que c'est pratiqué à arche mais c'est pratiqué depuis longtemps l'attente d'un petit peu de botrytis à sancerre et aussi dans le vignoble allemand de la moselle ou de c'est quelque chose d'assez habituel le point toujours à avoir à l'esprit quand on élabore des vins blancs secs et garantir la fraîcheur en est en évitant des un effet contraire produit par un phénomène oxydatif voilà parce que quand botrytis se développe il accroît le potentiel aromatique mais en même temps il place le jus de raisin le raisin dans un phénomène oxydatif et ce phénomène oxydatif pour un blanc sec peut être contraire avec l'attendu voilà donc il ya un point d'équilibre à mon avis à évaluer au cas par cas mais peut-être certaines années ça peut très bien fonctionner d'autres un petit peu plus difficilement ça marche plutôt mieux dans des vignobles septentrionaux avec pas mal d'acidité qui va limiter de ces phénomènes oxydatif je peux pas trop rentrer dans des détails techniques mais c'est un peu cette question là oui d'autres questions on a encore le temps de prendre quelques questions oui s'il vous plaît je voulais juste rajouter concernant la sur le champagne et un blanc de bordeaux que le champagne se produit entre 60 70 80 hecto hectares que les liquoreux pour en produire des bons il faut tourner autour de 25 à 40 hecto hectares et que donc avec le coût de la production manuelle le champagne aussi manuel bien sûr mais la récolte est beaucoup plus grosse c'est ça coûte très cher de produire des grands vins blancs liquoreux c'est un vrai sacerdeuse il faut savoir aussi donc que à bordeaux bon les rouges la plupart se vendent facilement à la machine que sur les coteaux de tabanac borèche jusqu'à saint mexan on faisait beaucoup de liquoreux pas seulement à cadillac loupiac saint-croix-du-mont et que des propriétés dans cette région là sur les premières côtes de bordeaux n'ont plus un pied de blanc alors qu'ils en avaient écoute alors que tout était en blanc à une certaine époque autour de l'anguero et tabanac etc donc tout a changé et c'est la production qui qui fait donc l'offre c'est l'offre qui fait la demande puisque donc on met les moyens publicitaires etc il n'y a plus de 20 blancs quasiment à bordeaux en liquoreux donc ceux qui en font de très bons comme ikim et les vendent très bien et puis les autres ils ont disparu ce qui est vrai c'est qu'on n'a pas parlé des coûts on parle beaucoup de la demande mais on parle pas de l'offre des coûts de production qui peuvent être alors là sur cette présentation je pouvais pas tout faire mais mais ce qui est vrai c'est qu'il faut que le consentement ce qu'on appelle leur économie des consentements à payer des consommateurs soit au regard des coûts de production que cela induit et peut-être qu'ils peuvent être exagérés parce que est-ce que justement l'idée de la pourriture en homme engendre des coûts de production qui sont prohibitifs par rapport à un développement classique de la c'était très bien dit par monsieur les rendements qui doivent être plus faibles pour avoir des vins qui sont originaux le fait que comme on l'a évoqué selon les caractéristiques des millésimes la pourriture évolue très bien moyennement bien ou pas bien du tout comme on l'a connu certaines années et puis c'est non c'est un vrai sacerdoce c'est clair et quel est le pourcentage de pourriture noble dans le comme sauterne ou loupiac on n'est pas à 100% alors ça c'est d'abord un décret d'appellation il ya une obligation de pourriture noble sur sauterne marsac sur loupiac c'est en croix du monde c'est pas toujours le cas mais il n'y a pas de succès il n'y a pas de il n'y a pas de doute le succès est associé avec la pourriture noble bien le préciser et loupiac c'est c'est pas obligatoire mais c'est pas obligatoire il faut la surmaturité récolte par tri mais pas obligatoire qu'il ya de la pourriture noble sous toute caution là je pense que je ne me trompe pas mais évidemment les meilleurs des vins il n'y a aucun doute sont élaborés avec les vins de la loi alors là aussi les conditions sont plus ou moins contraintes il ya souvent la mention sélection de grenoble qu'elle soit en alsace ou c'est une mention qu'on utilise en alsace plus qu'on peut utiliser dans beaucoup d'autres appellations nécessite qu'il y ait une récolte par tri de raisins touchés par la pourriture noble d'accord voilà une question devant si vous pouvez envoyer le ballon je voulais vous remercier pour cette magnifique présentation on a l'impression surtout pas donc c'est merveilleux j'ai une question pour vous en ce qui concerne les vins désalcoolisés et savoir si vous aviez goûté des vins liquoreux désalcoolisés et s'il ya un avenir comme voilà c'est très à la mode en ce moment je sais mais alors je suis peut-être trop traditionnel je me suis pas penché sur cette question de manière détaillée j'ai peut-être un peu zappé mais voilà j'ai pas d'éléments à apporter sur sur cette question là tout le monde en parlait apparemment à pro wine il va y avoir tout un tout un hall avec les vins désalcoolisés d'accord mais y compris pour des vins liquoreux je ne sais pas non non justement non pour les vins je sais qu'à Saint-Emilion ils le font merci oui alors tout en haut il faut essayer de faire remonter le ballon allez-y plusieurs fois bonsoir monsieur j'aurais une petite question plutôt sur le réchauffement climatique au vu des hausses des températures qu'on a connu en 2022 est ce qu'on peut s'attendre à une disparition des vins liquoreux botté trisé botté trisé c'est clair qu'il ya une grande dépendance des conditions climatiques je pense que le bon d'abord ce qu'il faut dire c'est que cette année 2022 avec un millésime qui était précoce sec c'est le fait que dès qu'il ya eu un petit peu d'eau des précipitations ça a été à la fin du mois septembre malgré le fait que les raisins et commençaient à flétrir la pourriture s'est installée donc votre ritis il est vraiment là donc la question elle est celle que il y ait une suffisamment de précipitations il faut espérer qu'on continue à quand même rester indépendamment de l'évolution des températures sous notre régime de climat tempéré vous voyez avec quand même des régimes dépressionnaires qui apportent à un moment donné de l'eau donc cette question du changement climatique c'est un sujet qui est beaucoup travaillé à l'institution de la vignée du vin sur les aspects viticoles de l'onologie il est peut-être de fait que si la maturation se fait plus tôt la récolte des raisins se fera aussi plus précocement et ce qu'il faut espérer c'est quand même des régimes dépressionnaires pour faire en sorte qu'il y ait l'enclenchement de la pourriture ce qu'on peut peut-être évoquer dans une dimension pessimiste c'est le vignoble sud africain qui aujourd'hui élaborde moins en moins un petit peu mais quand même moins qu'il l'a fait jusqu'à présent des vins licoreux de pourriture c'était quand même un élément de notoriété de ces vins surtout avec le chenin donc j'ai évoqué constance qui est en passerillage mais un peu plus au nord du cap il y a de la pourriture mais ça peut être parfois une difficulté donc effectivement on peut dire d'abord on s'intéresse à cette question là parce que initialement si vous voulez il y a des pratiques viticoles aussi pour favoriser l'exposition réellement au soleil le fait qu'ils puissent dorer peut-être que là de ce point de vue il faudra un petit peu plus de précaution il y a aussi la question de la disponibilité de l'eau dans les sols avec des sols très drainants qu'on a beaucoup attendu dans le cadre où on avait des médecines qui étaient assez pluvieux des sols qui aient une capacité de réserve en eau un petit peu plus importante peut-être adaptation du mode de conduite je pense que voilà par rapport à cette situation là il faut pas nécessairement voir les choses de manière pessimiste mais comme étant des questions qu'il faut creuser de manière approfondie à vocation d'apporter des éléments de réponse et en espérant toujours quand même qu'on reste sous notre régime de dépression régulière qui nous apporte ces précipitations attendues et je voulais aussi le dire parce que j'ai pas eu le temps de creuser cette question mais c'est vrai qu'on évoque souvent cette histoire du siron qui est plus froid qui se jette dans la Garonne je pense que ça c'est une vision qui est trop simpliste et j'ai évoqué brièvement ce phénomène de brise, de pente j'avais questionné à un collègue météorologue sur cette question et puis il n'a pas eu le temps de me répondre mais je pense qu'on apportera des éléments de réponse parce que c'est vraiment important aussi de bien comprendre comment se génèrent les brouillards à ce terme et dans d'autres appellations oui, d'autres questions sinon je reprends mais je n'ai que... allez-y, oui alors le temps... non, non, on peut y arriver assez rapidement voilà, c'est bon bonsoir Philippe et bonjour pour cette présentation j'ai juste apporté deux, trois réponses en fait parce qu'il y a des questions donc la première sur les vins licoreux désalcoolisés c'est effectivement une tendance très forte puisque comme chacun sait la désalcoolisation est peut-être un des avenirs de la viticulture même si ça choque beaucoup de monde et effectivement donc moi j'ai eu la chance de déguster plusieurs licoreux désalcoolisés et c'est très très intéressant et à mon sens c'est ce qui se désalcoolise le mieux dans les vins actuellement en tout cas beaucoup mieux que les rouges qui est un vrai vrai problème et les vins blancs et les vins pétillants notamment aussi se désalcoolisent très bien donc il y a beaucoup de choses effectivement qui vont avoir lieu sur différents salons puisque comme vous le savez ce marché de la désalcool est en plein boom pour la bière et il n'y a aucune raison que le vin ne le suive pas deuxième chose sur la question sur Rasto ce sont des vins doux naturels mais qui n'ont rien à voir pour le coup avec la botrytisation puisque ce sont des vins qui sont élaborés par mutage donc qui est une technique qui consiste à ajouter de l'alcool mais qui correspond pour bloquer la fermentation et maintenir un gros niveau de sucre dans le vin en fermentation mais qui sont des techniques de stabilisation qui sont très intéressantes et qui quand ils sont poussés à l'extrême en particulier dans la concentration en sucre tu l'as un peu évoqué Philippe permettent aussi des stabilisations sans sulfite en fait le plus vieux vin au monde connu encore buvable alors je ne suis pas sûr je ne l'ai pas trouvé sur internet parce que je n'ai pas mes lunettes mais je crois que c'est 1743 il est en Rhénanie et c'est effectivement un licoreux tellement concentré que la pression osmotique est telle qu'il se conserve naturellement en fait et déjà dans l'Empire romain donc là aussi quelqu'un qui est participé ici et dont on parle à la cité du vin qui est André Tchernia pourrait en témoigner les vins les plus chers étaient déjà des vins extrêmement concentrés le fameux exemple qu'on donne souvent c'est le phalerme opimien qui date de l'empereur opimus qui est donc moins 121 pour ceux qui veulent un peu de précision mais là j'ai regardé internet je précise et donc il était déjà extrêmement licoreux donc c'est des phénomènes extrêmement anciens et pour le coup il s'est conservé pendant plus de 100 ans lui aussi il y a plein d'écrits là-dessus et qui témoignent aussi de la capacité à se conserver pour le vin lié à cette grande concentration en sucre et à l'histoire extrêmement forte et si finalement on a voulu on a voulu rajouter de l'alcool pour conserver les vins qui étaient déjà sucrés dans les vins dits doux naturels qu'ils ne sont pas vraiment parce qu'on ajoute de l'alcool c'est parce que justement on a augmenté les rendements et qu'on n'a pas eu assez de concentration pour qu'ils se conservent naturellement par eux-mêmes ce qui normalement peut effectivement s'opérer voilà et dernier point pour le débat du champagne que je ne veux pas lancer mais du tout mais qui est en fait non non pas du tout sur le champagne mais c'est juste de dire quel est l'avenir des vins licoreux et en fait on dit souvent et c'est une formule de en réalité de Claude Lévi-Strauss qui a été reprise par Claude Fischler dont vous avez parlé qui dit que ce qu'on boit ce n'est pas du vin mais c'est finalement des images et l'exemple du champagne l'exemple du cognac l'exemple de la relance de tout un tas de boissons ces derniers temps ne sont absolument pas du tout liés à leur goût le goût ne compte je suis désolé de le dire presque pas en réalité ce qui compte c'est la connotation sociale de la consommation et pour citer Denis Dubordieu qui disait souvent que finalement l'évolution des vins à partir de la parcarisation était liée à l'intérêt d'une population de buveurs de lait qui se sont mis à boire du vin parce qu'ils retrouvaient dans le vin le goût du lait c'est-à-dire un goût extrêmement sucré et extrêmement facile qui est effectivement l'évolution du goût des grands vins rouges qui sont devenus à travers leur puissance alcoolique et leur concentration à tannin velouté des vins beaucoup plus souples et beaucoup plus sucrés en perception c'est lié à la connotation effectivement gustative mais aussi à leur idée et on voit la même chose dans l'évolution il n'y a aucune raison que le sauterne ne puisse pas être pris dans la même vague de l'intérêt qui peut être donné par la médiatisation entre guillemets il suffirait que demain je ne sais pas quoi Ariana se mette à boire du sauterne ou que Jay-Z se mette à boire du sauterne pour que le sauterne connaisse la même évolution que le cognac moi je suis suffisamment vieux pour savoir et tout le monde le sait qu'il y a 20 ans à cognac tout le monde a raché le vignoble et personne ne savait ce qu'on allait en faire et finalement ça a complètement changé uniquement pour des raisons sociales je te repasse la parole parce que c'est ton champ beaucoup d'affirmations qu'il faudrait tester non mais ça c'est vrai on va pas nier ça il y a 20 ans on a raché les vignes à cognac et effectivement on a abandonné la production du vin blanc liquoreux et que cette reconversion est essentiellement liée à un renouveau du marché mais qui n'a rien à voir avec le goût Frédéric a apporté des éléments de précision sur l'histoire du champagne je ne veux pas en parler parce que j'ai cité Graham Harding auquel je recommande à toute l'assistance de lire son ouvrage qui est extrêmement clair et qui montre combien l'évolution du goût du champagne comme tu l'as dit très justement Frédéric dans la société anglaise pour aller vers des vins non sucrés est en fait comme il l'a très bien dit un élément de snobisme en fait c'est une classe dirigeante qui a voulu se distinguer d'autres membres de la société c'est uniquement cela qui s'est passé il l'a très bien démontré alors question plus technique peut-on provoquer par vaporisation de la pourriture noble de manière artificielle ? alors il y a eu justement je me suis posé la question d'en parler il y a un collègue italien qui est décédé dont je suis oublié SQG j'ai oublié le nom qui a déposé un brevet sur l'enclenchement de la pourriture noble donc ça se fait sans difficulté il ne faut pas faire que perforer il ne faut pas faire que pulvériser il faut aussi un petit peu perforer et au laboratoire donc ma collègue Cécile Thibon quand elle s'est intéressée au phénomène d'amplification aromatique avec Botrytis donc a réalisé ses études bien sûr dans la vigne mais aussi au laboratoire dans des chambres climatiques particulières et avec une oculation on peut faire tout à fait de la pourriture noble au laboratoire donc ça marche très très bien bon oui une question alors faites remonter voilà le ballon voilà bonsoir bonsoir je me penche un peu sur le côté de vinification y a-t-il une solution pour diminuer l'acidité volatile et le glycérol dû à la présence de Botrytis dans le mou sans avoir recours à des solutions microbiologiques notamment torilaspora alors l'acidité volatile ma collègue Marina Belli est dans la salle donc elle connaît bien la question d'abord une question un petit peu technique donc elle a beaucoup travaillé sur ce sujet donc c'est vrai que plus la levure fermente un jus sucré plus elle va produire de l'acide acétique mais en même temps il y a des protocoles qui permettent de limiter cette formation par des apports nutritionnels par des modalités de préparation des levains pour la fermentation il y a plusieurs protocoles qui peuvent être mis en oeuvre pour limiter cette production effectivement donc on ne va pas complètement annihiler cette production parce que plus la levure se développe plus elle va produire d'acidité volatile mais on peut la diminuer voilà d'accord merci autre question on a encore possibilité on dit qu'on va finir à 20h30 donc on a encore 2-3 minutes sinon je prends une question sur le net pouvez-vous donner le nom et l'auteur du livre cité s'il vous plaît mais il ne parle pas de quel livre Graham Harding voilà l'université d'Oxford Harding l'université d'Oxford voilà pour la réponse il y avait une autre question qui était apparue tout à l'heure sur le net c'était par rapport au blanc sec c'est à dire est-ce qu'il y a possibilité de produire des blancs secs dans les vignobles de Valigureux ça peut répondre à l'enjeu économique alors il y a une dimension réglementaire comment ça évolue et comment oui c'est pas évident en fait sur une même parcelle de faire des blancs secs et des légureux il faut le choisir voilà les blancs secs par exemple à Sauterne c'est du Bordeaux blanc sec ou éventuellement ça va être du Grave blanc sec mais c'est pas du Sauterne blanc sec ça n'existe pas et pareil sur la rive droite de la Garonne donc il y a un choix qui doit être fait par les viticulteurs qui est fait en amont très tôt en amont c'est ça après un viticulteur il y a quand même c'est un phénomène tellement naturel qu'on observe quasiment les parcelles qui évoluent de la même manière chaque année donc on sait quelles sont les parcelles sur lesquelles on va faire des jolies tris celles qui vont nous poser plus de difficultés enfin voilà il y a quand même tout un tas d'observations opériques qui se continuent chaque année qui vont être utiles effectivement on pouvait croire qu'on pouvait décider au dernier moment de faire un blanc sec plutôt qu'un licoron après il y a les plantes celles qui sont les vignes en devenir en général c'est vrai qu'on ne va pas commencer les tris licoros sur des très jeunes vignes en général on va plutôt faire des vins blanc secs merci je pense qu'on peut conclure et s'arrêter là voilà merci Philippe en tous les cas pour cette magnifique magnifique présentation qui nous donne envie de boire j'allais dire un doiside à haine pour buvez tous un verre de doiside à haine ce soir ou un château d'Iquem et nous en porterons tous bien et nous serons tous très heureux merci Philippe en tous les cas encore une fois c'était vraiment très intéressant